Cette table ronde, comme vous le voyez, c'est le keynote d'ouverture du deuxième jour. Je vous explique un petit peu l'idée avant de vous présenter les personnes qui sont ici présentes. Et puis si vous êtes là, rentrez, vous allez voir, on est sympa, il y a plein de monde. Allez, donc je vous explique un petit peu le principe et l'idée de cette table ronde. Je suis donc Yves-Romontagne, rédacteur en chef et fondateur de Data Center Magazine. Et il se trouve que quand j'ai démarré ce magazine, l'idée, enfin ce média, l'idée c'était de rappeler que le Data Center c'est d'abord un produit industriel qui réunit de l'immobilier, de l'énergie et beaucoup d'énergie, du refroidissement, des interconnexions, de la cybersécurité et de la sécurité, donc qui réunit un certain nombre d'éléments, qu'on le retrouve beaucoup dans l'industrie. Mais derrière, c'est où l'écosystème du Data Center est tourné vers l'industrie. Mais derrière, le client du Data Center, c'est l'IT, c'est l'informatique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, là où les acteurs du Data Center ont beaucoup travaillé pour rendre leurs produits opérants, efficaces et pour réduire la consommation d'énergie, maintenant il est temps de s'attaquer à la deuxième partie du Data Center, qui est la partie IT. Et donc, nous étions en contact avec Lisia, qui va se présenter tout à l'heure, qui représente OCP, Open Compute Project, et qui était intéressée également pour avoir un peu de visibilité sur notre salon et pour montrer un peu les travaux que fait l'OCP vis-à-vis des Data Centers. Et donc, pourquoi OCP ? La réponse, elle est toute simple. OCP vient d'un certain nombre d'acteurs, en particulier de Facebook, aujourd'hui Meta, qui est à l'origine, et qui est une approche, on va le présenter comme ça, une approche open source de l'IT dans le Data Center. Et donc, nous sommes, je pense que nos deux autres intervenants agréeront à ma vision, j'espère, parce que sinon je me suis planté, mais bon, je ne pense pas. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, pour une première fois sur un salon consacré exclusivement au Data Center, on va parler IT tout de suite. Et on va dire, voilà, on conçoit aussi aujourd'hui un Data Center autour des outils informatiques qui sont intégrés dans le Data Center. Il faut le faire. Et il y en a qui l'ont fait, qui ont lancé ça il y a longtemps, et qui aujourd'hui ont un degré d'intégration extrêmement fort. Ce sont les géants du cloud. Donc, alors, Facebook, ce n'est pas un géant du cloud, mais c'est un géant des services dans le cloud. C'est Microsoft, c'est Google et c'est Amazon. Et tous sont des acteurs de l'OCP. Donc, Lézia va nous en parler. Donc, voilà l'idée globale de cette table ronde. C'est une première. Je pense que c'est pour ça qu'on a une chute de fréquentation par rapport à hier. On n'a pas l'habitude, quand on vient parler, oui, on veut installer un groupe électrogène, on veut installer une batterie, on veut mettre un UPS. Et puis, on a plein aussi, un PDU pour brancher tout ça. Et puis, avec des constructeurs autour. Donc, on ne s'attend pas à parler d'IT. Si, on va parler d'IT maintenant, parce que c'est essentiel. Et donc, nos trois témoins qui nous ont rejoints aujourd'hui sont de la gauche vers la droite, Lézia Dimide. Bon, tu vas te présenter après. Donc, qui représente OCP. Ensuite, et je le remercie, et je vous remercie tous les deux de nous avoir... Vous êtes ici en tant que, également, partenaire d'OCP, puisque vous travaillez également avec OCP et vous développez des solutions qui intègrent des stratégies, des produits ou des designs d'OCP. Donc, merci d'être avec nous. Donc, Alichead, qui est Head of R&D Cooling. Bon, alors, c'est celui qui cherche les solutions de refroidissement pour OVH. Globalement, je le présente comme ça. Je pense que c'est plus clair et sa présence est d'autant plus intéressante qu'OVH vient de faire une annonce la semaine dernière sur une association de... Non, je ne dis rien, tu nous le présenteras. D'accord ? Sachez simplement que si vous voulez en savoir un peu plus, il y a Data Center Magazine. Merci. Mais sinon, vous êtes là. Et vous avez d'ailleurs un stand également sur le salon. Donc, on peut également vous rencontrer. Et puis, le dernier, alors, il est connu parmi nous parce qu'on vous voit régulièrement. C'est donc Paul Benoît qui est à la fois président et fondateur de Carnot Computing. Alors, Carnot, on vous associe souvent à un produit qui est celui qui vous a fait connaître. Donc, je vous laisserai nous le présenter parce que je sais que vous avez fait plein d'autres choses depuis. Donc, je trouve que c'est un peu réducteur de rester sur ce produit initial et donc, vous allez nous expliquer. Vous voyez qu'on a affaire à des acteurs et en plus des experts brillants. Vous verrez tout à l'heure dans leur discours des acteurs importants de ce domaine et qui participent au développement d'OCP. Alors, Lézia, je te laisse la parole. Donc, tu récupères un micro. Surtout, tu ne laisses pas Ali se le garder. On le partage. Donc, tu prends le micro et tu vas nous expliquer qui est OCP et en quoi OCP est important pour le monde du Data Center. Merci. Merci Yves pour cette présentation. Moi, je suis Lézia Dimit. Je représente l'Open Compute Project Foundation. Actuellement, je travaille comme une consultant sur les différents projets en interne chez OCP, mais aussi, je suis en charge des programmes qui s'appellent Open OCP Future Technologies Symposium. Je vais vous expliquer un peu plus par la suite. En fait, qu'est-ce que c'est l'Open Compute Project? L'Open Compute Project, c'est une communauté ouverte qui a été fondée par Facebook, Rackspace, Microsoft, Intel, en 2011, avec l'objectif de créer les solutions open source pour les centres de données. Et petite histoire, pourquoi il y avait le besoin de faire ça? Parce que, comme vous le savez, Facebook, ce n'était pas toujours le géant des clouds, mais à l'époque, c'était une petite start-up, petite entreprise, avec une croissance exponentielle. Et en fait, les ingénieurs de Facebook, ils ont vu le besoin qu'il faut créer des solutions d'IT qui soutiennent toutes les fonctions nécessaires dans les clouds. Et en fait, ils se sont réunis pour voir comment ils peuvent trouver les solutions pour l'équipement d'IT. Après deux ans, ils ont trouvé les solutions avec la technologie OCP, IT Gear, qui était 34 % plus efficace des points de vue énergétiques et aussi le 25 % moins coûteux par rapport à la solution traditionnelle. Et à part de ça, c'était vraiment l'histoire pour laquelle c'était créé. Ils ont invité d'autres participants dans le domaine et c'est comme ça, ils ont vu qu'il y a le besoin de travailler ensemble. Aujourd'hui, OCP représente une grande communauté où on a plus que 300 entreprises et puis on a plus que 6 000 d'ingénieurs qui participent dans les différentes activités. Dans l'open source, dans la communauté open source, on a plusieurs activités. Vous pouvez voir ça comme une plateforme et on couvre tout le process de création à partir des nouvelles idées, détecter les nouvelles idées comme moi, je m'occupe des projets qui s'appellent Future Technologies où on cherche des idées, on essaie de comprendre quelles sont les problématiques des futures. Puis, il y a les projets où il y a les groupes de travail qui se réunissent pour travailler et développer les solutions ensemble. Et puis, il y a une partie application. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui vendent les solutions type OCP, qui sont standardisées OCP et qui peuvent par la suite déployer dans le centre de données. Et pourquoi c'est important ? Première chose, c'est important parce que tout d'abord, c'est un écosystème qui regroupe tous les acteurs qui couvrent les différentes activités pour les centres de données à partir de recherches, développement, déploiement dans le centre data center et aussi la création de data centers très efficaces des points de vue énergétiques. Et deuxième chose, c'est qu'on propose les solutions, on mise en relation des différents acteurs qui par la suite peuvent construire et travailler ensemble. Tout à fait, merci. Je pense que vous avez noté très simplement, vous vous souvenez, ceux qui étaient là hier, globalement, un data center, vous avez 50% du coût énergétique qui vient du data center lui-même et 50% qui vient de l'IT. C'est ce qu'on a... Bon, c'est pas comme ça, mais on résume là. On sait que la partie énergétique, les data centers sont très vertueux, on fait beaucoup d'efforts, mais quand on vous dit qu'on peut avoir 25 à 30% de réduction du coût de l'énergie sur la partie IT, il faut commencer à nous écouter. Donc, on va en parler également avec nos deux autres témoins. Donc, Ali, si vous voulez bien... Alors, j'allais dire, faut-il présenter OVH ? Ici, on va rappeler qui est OVH et rappeler que vous gérez vous-même vos infrastructures et c'est important et vous les développez et si vous pouviez d'une part nous présenter votre activité par rapport à cela et juste nous décrire très vite votre implication dans OCP et on rentrera dans les détails de ce que vous avez réalisé après. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ali Shehad. Je suis directeur recherche et développement sur le système d'affaudissement de OVH Cloud. D'ailleurs, merci pour cette invitation. Merci à vous. Donc, ce qui concerne OVH, nous sommes intégrés verticalement. Cela veut dire pour nous sur le système de refroidissement on fabrique le système de refroidissement de A à Z de nos data centers. Donc, tous les composants électroniques sont refroidis par des systèmes de refroidissement fabriqués en interne. Donc, on parle de water block qui sera installé sur le processeur jusqu'à le tour de refroidissement. Donc, cette maîtrise de chaîne nous a permis d'optimiser et là, on parlait de 30% de consommation énergétique du système de refroidissement. Dans notre cas, on parle de 3 à 5 morceaux maximum dans le monde entier. Donc, avec très faible consommation d'électricité, très faible consommation de l'eau et aussi très faible activité de maintenance sur le système et presque zéro impact sur l'environnement parce que nous sommes basés sur l'eau. Donc, aujourd'hui, nous avons les plus grands fleets dans le monde entier de serveurs refroidis à l'eau. Nous avons plus de 400 000 serveurs dans le monde entier où l'eau rentre dans chaque serveur. Donc, on parle de 30 data centres en plus en Europe, en Amérique, au Canada et en Asie. Donc, ce qui concerne l'OVH aujourd'hui, comme je vous ai dit, on fabrique tout en interne. Par contre, aussi, on construit nos data centres en interne. on opère nos data centres aussi en interne. Donc, cela nous donne l'avantage pour maîtriser la chaîne entière du système de refroidissement de processeurs jusqu'au tour du refroidissement. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de sujets et là, on parle comment on peut adresser ces sujets de refroidissement. Et ce que je disais lors de notre discussion la dernière fois, la première brique de cette réussite ou de ce système de refroidissement, c'est la baie. C'est le processeur lui-même. Donc, le moment qu'on arrive à adresser le refroidissement sur le processeur qui, lui, fonctionne avec une température plus élevée que le reste de composants, on arrive à envoyer de l'eau à une température plus élevée, on arrive à augmenter le delta T sur la baie, sur le data centre, baisser le coût du système de pompe, l'impact de carbone qui peut être aussi accompagné de ces systèmes de pompage et de ces aérocontensaires. Donc, si on veut regarder aussi par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui avec le CP, nous travaillons activement avec le CP, on souhaite être un partenaire majeur avec le CP. Donc, nous allons commencer avec quelques concepts qu'on souhaite rendre, ces concepts, open source. d'ailleurs, pour aider les sociétés qui souhaitent travailler sur le système de refroidissement, partager notre expérience, surtout aujourd'hui, nous avons plus de 20 ans d'expérience sur le système de refroidissement refroidi à l'eau. Donc là, on parle de fabrication, mais aussi on parle d'opération et de maintenance dans le monde entier. Merci. Alors, Paul, à ton tour. Donc, Rappelle-nous qui est Carnot et puis un petit peu de l'historique de l'innovation et puis l'implication avec... Ok. Écoutez, Carnot, c'est une société qui a maintenant 12 ans qui s'est créée. Donc, déjà, bravo Yves d'avoir lancé un magazine sur les data centers et d'avoir été pionnier. Nous, il y a 12 ans, on a lancé Carnot sur un sujet qui nous paraissait très important qui était la quantité de chaleur dégagée par les serveurs informatiques et en particulier dans les infrastructures de type data center. Et on s'est dit un truc un peu idiot, c'est que le gros problème, c'est que ces ordinateurs chauffent. Pourquoi ne pas les mettre dans des endroits qui ont besoin de chaleur plutôt que d'aller les mettre dans des data centers qui sont loin de tout ? Donc, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on a lancé d'abord un premier produit pour montrer un petit peu quel était le sujet en intégrant des serveurs informatiques dans des radiateurs électriques qu'on a déployés dans des bâtiments de logements sociaux et les gens étaient chauffés gratuitement avec des calculs informatiques d'autres entreprises à travers le cloud. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes de saisonnalité parce que les gens se chauffent en hiver et ne passent pas en été. Mais bon, ça nous a permis de développer aussi toute la plateforme de distribution des calculs sur ce type d'infrastructures. Et aujourd'hui, on a fait un mouvement vers une approche beaucoup plus industrielle pour pouvoir aller déployer des data centers de taille un peu plus petite que ceux de OVH. Nous, on va aller sur des sites de 500 kilowatts jusqu'à 2, 3, 4 mégawatts suivant les sites sur lesquels on va pouvoir produire de l'eau chaude toute l'année. Alors, vous allez me dire mais il y a toujours le problème de la saisonnalité. Mais en fait, il y a beaucoup de domaines qui ont des besoins de production de chaleur toute l'année. Ne serait-ce que par exemple si vous prenez les réseaux de chaleur, ces objets-là. Bien sûr, en hiver, ils vont produire beaucoup de chaleur mais ils ont quand même ce qu'on appelle un bandeau de production toute l'année. Donc, il y a des besoins toute l'année et nous, on se positionne sur ce domaine-là. Il y a les piscines, il y a beaucoup de cas d'application où en fait, cette chaleur peut être grandement valorisée. Alors là, on est passé finalement du air cooling avec nos radiateurs au water cooling. C'est normal. Le water cooling, c'est quand même effectivement un peu plus compliqué. C'est comme dans les moteurs de voiture. Mais aujourd'hui, c'est évident que si on veut être efficace, les processeurs consomment de plus en plus, produisent de plus en plus de chaleur. C'est inéluctable. Le water cooling, c'est inéluctable. Et nous, on a développé un concept un peu original. Donc, dans l'industrie, on parle d'immersion cooling, on parle de direct liquid cooling. Nous, on est sur un objet qu'on appelle le direct water cooling. Alors, la nuance, c'est que nous, on utilise de l'eau, de l'eau du robinet, c'est-à-dire parce qu'on va aller sur des sites qui utilisent de l'eau courante avec un design qui est très particulier qui permet de traiter des quantités de chaleur importantes avec des débits d'eau importants pour pouvoir être installés directement avec un design adapté à des sites qui sont consommateurs ou producteurs de chaleur. Et ça nous permet en fait de valoriser 95% de la chaleur produite par les serveurs. C'est-à-dire qu'un serveur informatique qui consomme, on va dire, je vais prendre un cas simple, on va dire 1 kW, on va récupérer 950 W sous forme de chaleur. Et alors aussi, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la chaleur, ça a de la valeur si la température est élevée. C'est-à-dire que si vous produisez beaucoup de chaleur à 30 degrés, vous produisez 950 W à 30 degrés, ça n'intéresse pas grand-monde. Par contre, si vous la produisez à 65 degrés, là, ça intéresse des gens qui ont des besoins pour des process, pour des besoins d'eau chaude sanitaire, pour des réseaux de chaleur. Donc en fait, ce qui fait la qualité d'une température, enfin d'une chaleur, c'est sa température. C'est aussi ce qui fait que ça permet aussi à des gens comme OVH d'avoir une meilleure facilité d'évacuation parce que tout se joue sur le delta T. Alors là, on rentre un peu sur des sujets techniques, mais ces points sont très importants. Donc nous, ça nous permet de réduire en fait l'empreinte carbone de 80% parce qu'on revalore, en fait, on vend l'énergie deux fois. On est des petits malins, on vend l'énergie deux fois, on la vend une fois à l'utilisateur de l'IT pour faire tourner ses serveurs et la chaleur qui en est dégagée, on va la revendre une deuxième fois aux consommateurs de chaleur. Donc ça nous permet d'avoir une équation économique beaucoup plus intéressante et c'est une tendance aujourd'hui qui est assez forte. Alors autant, il y a 12 ans, on était des extraterrestres, peut-être un peu comme toi avec ton magazine, autant le sujet de la valorisation de la chaleur aujourd'hui devient très important parce que si vous avez des coûts où vous n'avez pas de clim et en plus vous revendez une partie de l'énergie, votre modèle économique va changer complètement. Ça permet aussi de réduire les coûts comme je l'indiquais à l'instant et pour essayer d'être court, OCP, ça nous a ouvert des voies gigantesques. Alors moi, je suis une génération un peu la bascule Windows, Linux fin des années 90. Moi, quand j'ai vu apparaître OCP, je me suis dit il va se passer la même chose dans le hardware. quand on voit un serveur OCP, on se dit pourquoi j'irais m'emmerder à aller discuter avec un commercial de je ne citerai personne, discuter des specs, etc. Là, tout est standard. OVH l'utilise, plein d'acteurs l'utilisent. C'est des serveurs très haut de gamme, très disponibles sur le marché et avec une visibilité sur le design qui est très intéressante. C'est-à-dire que on a tous les plans. Alors quand on fait du design, enfin qu'on fait des nouveaux designs d'infrastructures, c'est très intéressant d'avoir quelque chose d'open source. Il y a des groupes de travail, donc on a une visibilité sur la génération actuelle. Il y a une durée de vie qui est très intéressante et en plus, on est dans des groupes de travail où on discute déjà de la génération d'après puis encore de la génération d'après. Donc en fait, en gros, on a une visibilité sur minimum 10 ans sur le design des machines et aussi avec un gros travail sur l'efficacité parce que c'est des groupes de travail où tout le monde peut donner son avis sur l'efficacité de ces machines. Voilà, donc OCP nous a permis en fait de faire un design complètement nouveau par rapport à nos besoins. On comprend pourquoi les liens, vous les avez invités parce que là, ils ont vendu le projet OCP tous les deux. Oui, allez. Je vais revenir vers toi, Alésia. On l'a compris, OCP, c'est un design open source de serveur. On va l'évoquer comme ça. Ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que propose OCP ? Qu'est-ce que, par rapport à, si on reprend l'expérience d'OVH comme de Carnot, qu'est-ce que OCP leur apporte et qu'est-ce que l'Open Compute qu'on project apporte aux acteurs du data center en la matière ? Alors, là, on rentre un petit peu dans le détail. Je veux dire, il y a un accompagnement, il y a des bases, il y a des produits, il y a des services. Qu'est-ce que OCP propose ? Je pense que les personnes qui sont venues assister à cette conférence, peut-être vous avez venu avec l'idée qu'OCP, Open Source, Open Compute Project, c'est que pour les grands groupes. Peut-être c'est que pour Facebook, pour Google, Amazon, Microsoft. Et c'est vrai que dans leur centre de données, on retrouve l'équipement d'OCP le plus souvent. Par contre, après l'expérience avec Carnot et OVH, vous avez vu qu'en fait, il y a des grandes, les moyennes et même les petites entreprises qui retrouvent sa place dans leur communauté OCP. Et Yves, pour revenir à ta question, OCP propose plusieurs activités. Je vais commencer par les activités qui me passionnent, c'est le programme que je gère autour d'innovation future. Nous, on a des symposiums, c'est l'événement qu'on garnisse deux fois par an, un qui est à Saint-José, un autre qui sera en Europe, où on invite des participants qui font la recherche et le développement autour des nouvelles technologies et qui viennent de l'université des start-up et des entreprises. Ils peuvent présenter leurs projets et puis gagner des prix. Notre prix, c'est 10 000 dollars pour les meilleures solutions, pour les meilleurs papiers. Puis, dans ce programme de future technologies, on a aussi trois groupes de travail. Actuellement, on a l'intelligence artificielle, AI, hardware and software co-design, on a computational storage qui est lancé au début d'octobre en Saint-José et on a hardware and software optimization in the cloud model. Voilà, ça, c'est les trois groupes de travail qui sont gérés par notre leader qui vient de soit Alibaba, soit Microsoft et Intel. Et le computational storage vient de Samsung, c'est géré par Samsung. Et en fait, si vous faites le travail dans les nouvelles technologies, vous pouvez vous rejoindre à ce groupe et travailler ensemble. Puis, comme mentionné par Paul de Carnot, il y a des groupes de travail très spécifiques. Et en fait, ici, on ne parle pas des solutions pour le futur, mais plutôt des solutions pour aujourd'hui. Quelles solutions existantes d'aujourd'hui? Quelles sont nos problématiques existantes? Et en fait, actuellement, on a douze projets qui sont centrés sur les serveurs, sur les racks, sur les datacentres, sur les réseaux, sur le stockage, sur le network, etc., et aussi sur la sustainabilité. En fait, c'est le nouveau TENA, c'est le nouveau principe qui a été lancé par OCP à Saint-Jean-Joy au début de ces mois. Maintenant, toutes nos solutions, toutes nos approches dans le business autour de OCP devra être durable, devra être dans le concept de sustainability. ça, c'est très important. Il y a le nouveau projet qui vient d'être lancé autour du développement de IT de manière durable, éco-responsable, avec la consommation et la moins énergétique possible. Comme mentionné, il y a ces projets où encore les individus, les entreprises peuvent participer. C'est vraiment une opportunité unique parce que vous pouvez être assis à table à réunion virtuelle ensemble avec les participants qui viennent de Google, Intel, Microsoft. C'est vraiment unique parce que vous avez le retour immédiat sur votre solution, sur votre concept des experts qui viennent des grands groupes américains. Et puis, on a aussi le marketplace, c'est l'endroit où les entreprises vendent les solutions d'IT. Ce n'est pas OCP qui vendent les produits, mais c'est l'entreprise qui mise à disposition les solutions existantes. Vous pouvez trouver les solutions complètes autour des racks, des serveurs ou même les solutions d'immersion. Il y a des produits, les composants et puis, il y a des solutions pour Telco et Edge et pour les centres de données complètes. Et par la suite, quand vous participez activement dans la communauté, vous pouvez aussi créer des liens avec les autres acteurs, créer des projets ensemble, créer des business. On propose aussi des opportunités de visibilité. S'il y a des nouveautés qui vont venir de VH, vous pouvez nous contacter comme ça, on va diffuser. On a plus que 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux et sur notre base des données. En fait, on propose beaucoup de choses. Les questions, quels sont vos besoins et comment on peut vous aider dans votre approche. Soit ça peut être les solutions, ça peut être création, ça peut être les nouvelles technologies ou même déploiement des équipements dans vos centres de données ou chez vos clients. On peut dire, en fait, c'est pour ça que le titre qu'on a donné qui est OCP, l'open source de l'hyperscale au service de l'innovation, on est vraiment dans une démarche qui est une démarche ouverte. Ali, je vais revenir vers toi maintenant et puis tous les deux, on va évoquer comment vous êtes arrivés à vous tourner vers OCP, qu'est-ce que vous y avez cherché, qu'est-ce que vous y avez trouvé et puis également rappeler que OCP, c'est un échange et qu'en même temps, vous y contribuez. À quel titre est-ce que vous contribuez et qu'est-ce que vous apportez ? Qu'est-ce que vous trouvez dans OCP et qu'est-ce que vous avez apporté au travers de l'expérience que vous avez menée ? Ali ? En fait, pour nous, concernant l'OCP, c'est toujours une démarche win-win, donc gang-gan. L'OCP réunit beaucoup d'industriels. Nous avons aussi une expérience qui n'est pas négligeable dans le système de refroidissement et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, la fabrication, mais aussi l'opération. Et certaines choses, ils ont besoin de l'expérience pour arriver à certaines conclusions. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'impact des data centers mondialement. Donc, on parle de l'énergie, l'impact sur l'environnement, etc. Donc, de ce fait-là, on voit, il y a un vrai intérêt d'échanger avec toutes les boîtes sur le marché, s'ouvrir sur ce marché-là et partager certaines technologies et aussi prendre certaines technologies si possible. OK. Alors, comment se passe votre relation avec OCP et est-ce que vous y contribuez également ? On l'a évoqué. Tout de suite, je continue avec Ali. Comment se passe votre relation avec OCP et à quel titre est-ce que vous contribuez ? Pour l'instant, je ne veux pas dire que nous avons quelque chose qui est concret, mais nous travaillons activement pour rendre cette communication concrète. Aujourd'hui, on a proposé certains concepts et l'idée, si cet exercice-là marchera correctement, l'idée, c'est d'aller encore au-delà de ça et avoir plus d'échanges technologiques de docence. Paul, alors ? Alors, comment on est arrivé à OCP ? Alors, historiquement, quand on a lancé Carnot il y a 12 ans, c'était un peu un projet de fou et Carnot a visé un marché particulier qui est le marché de ce qu'on appelle le calcul intensif, c'est-à-dire on a besoin de processeurs qui pédalent très vite et puis, quand on lance une startup comme ça avec du hardware, bon, on n'a pas forcément des moyens colossaux, mais on s'était dit tiens, on va faire un choix de performance parce qu'en plus, on a une plateforme de distribution et on s'est orienté vers des processeurs grand public haut de gamme, donc typiquement des Ryzen à l'époque, mais c'est des processeurs qui vont très vite et puis, notre clientèle, c'est des gens qui font de l'animation 3D, des banquiers qui ont besoin de cœurs qui vont très vite et finalement, les processeurs grand public haut de gamme étaient très performants, même le ratio était très performant. En revanche, à un moment, on est arrivé à une limite, c'est-à-dire que, alors surtout qu'en plus, on avait choisi un form factor qui était le mini ITX, qui est très bien, d'ailleurs, tout le monde disait qu'il allait disparaître, mais il est toujours là, et bon, mais la limite, elle était quand même sur le fait, au niveau de la RAM, etc., on est limité, au niveau des types de processeurs qu'on peut embarquer, on était limité, et à un moment, on a dû aller auprès de nos clients qui étaient satisfaits par notre solution vers des architectures qui permettent de répondre à des besoins, on va dire, plus industriels et plus massifs, et on se disait, oui, bon, après, on ne va pas aller acheter des serveurs chez Lenovo, chez Supermicro, tout ça, ça coûte cher, on voyait OCP, tout ça, puis à un moment, on a rencontré un distributeur qui vraiment a insisté en disant, non, mais regardez, en plus, il y a un marché secondaire, vous pouvez tester, je vais vous prêter des lames, parce qu'il aimait vraiment notre projet, et quand on a goûté, c'était plié, parce qu'en gros, on a l'impression qu'il y a tout ce qu'il y a de mieux, c'est open source, on trouve plein de fournisseurs, donc ça, ça nous a vraiment convaincus, alors, effectivement, ça parle peut-être plus aux gens qui travaillent sur l'infrastructure, c'est vrai que peut-être le seul point, on voit que les gens qui adoptent l'OCP, souvent, c'est des gens qui gèrent leur infrastructure, parce que c'est, effectivement, si vous allez chez un HP, chez un DEL, etc., vous allez payer plus cher, mais bon, derrière, il y a tout le service qui va avec, et c'est vrai que les maîtres d'ouvrage, ils aiment bien ça, alors, nous, il se trouve qu'on opère nos infrastructures, OVH, c'est pareil, donc, nous, c'est un objet qu'on maîtrise bien, donc, mais, bon, ça demande un peu de travail, mais c'est pas, c'est loin d'être insurmontable, et puis, en fait, c'est tellement bien, comment dire, c'est tellement bien pensé qu'il n'y a pas de problème. L'autre question, c'est comment on contribue, quelle interaction on a, donc, nous, au début, on a commencé par du concret, c'est-à-dire acheter de l'OCP, sans servir, et petit à petit, on a pris contact avec la fondation, et on a été intégré dans un groupe de travail, qui est un groupe de travail Heat Reuse, donc, réutilisation de la chaleur, parce que ça devient un sujet de plus en plus évident, et là, on va discuter de plein de choses, et en fait, c'est des choses assez concrètes, c'est, ah, tiens, il y a une vis qui est à tel endroit, et c'est vrai que c'est embêtant, ça nous empêche de faire un bon plaquage, etc. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les sujets, c'est pas des sujets où, ah tiens, Carnot, il a un petit problème, il aimerait bien changer le standard juste parce que c'est Carnot, parce qu'en général, ça va pas marcher. En revanche, moi, je pense que, enfin, ce que je disais sur le watercooling, tous ces sujets-là, en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même bateau, et toutes les bonnes idées, elles vont servir à tout le monde, parce qu'en fait, les fonds des problèmes, on a tous les mêmes, c'est-à-dire, comment je fais mon plaquage efficacement, comment j'arrive à faire passer des tuyaux là-dedans, on a tous les mêmes sujets. On voit d'ailleurs dans les designs, même des matériels qui sont propriétaires, il y a des tendances qui naturellement vont pour résoudre ces problèmes-là. C'est juste que, quand on peut en discuter tous autour d'une table, dans un contexte un peu plus, enfin, complètement open, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ben voilà, nous aujourd'hui, concrètement, on utilise beaucoup d'OCP, on a fait des évolutions de design pour pouvoir adapter, en fait, sans, sans trop de changements, en fait, nous aujourd'hui, les lames qu'on met dans nos chaudières, elles peuvent se raquer très rapidement dans des racks et inversement pour garder la compatibilité. Et donc, notre directeur technique va régulièrement dans les groupes de travail, il y a le symposium, et on y apprend beaucoup de choses. On y apprend beaucoup de choses. Je veux juste revenir sur la question comment les entreprises peuvent contribuer. Comme vous avez entendu parler, Carnot, ils étaient présents au OCP Global Summit début d'octobre, ils ont présenté un papier à symposium, et aussi, de ma connaissance, vous avez participé à l'engineering workshop, où ils peuvent partager leurs connaissances. Et comment les entreprises peuvent contribuer ? En fait, le plus grand et plus important pour la communauté OCP, ce sera de contribuer de manière à partager les spécifications. Les nouvelles, par exemple, il y a beaucoup d'acteurs, des grands groupes comme Meta, Facebook, Google, qui partagent beaucoup et qui font beaucoup de contributions. Par exemple, Meta vient de partager leurs specs sur le Grand Teton. C'est un châssis pour l'AI qui est ouvert, et maintenant disponible. Et en fait, c'est ça, les avantages, c'est partager les spécifications et les faire de manière ouverte, que tout le monde peut voir les specs, tout le monde peut contribuer et même adapter à ses propres centres de données. L'autre avantage des racks et des serveurs OCP, c'est que vous pouvez changer n'importe quel détail facilement. Si vous trouvez d'autres pièces qui sont aussi compatibles, soit OCP Inspired ou OCP Approved, vous pouvez les changer et utiliser dans les solutions déjà existantes qui étaient déployées dans votre centre de données. Et puis, on a aussi des solutions qui peuvent être certifiées et mises en place sur le Marketplace. Par exemple, assez nouveau, c'était Submer qui a lancé sa solution sur le Marketplace avec le Immersion Cooling bac pour immersion. Et puis, on a aussi des entreprises qui partagent leurs connaissances, qui partagent leurs études des cas, le déploiement, comment ils ont déployé ou lancé le OCP dans leur centre de données. Ça peut être, on peut parler de SPEC, des solutions complètes, mais également, on peut parler de partage des connaissances, partage d'expérience ou l'étude des cas ou même des white papers. En fait, c'est vraiment autour de création et partage des connaissances où tout le monde peut partager et tout le monde peut contribuer. Ça veut dire qu'on va ensemble améliorer notre marché et l'industrie. Je vais juste vous donner un exemple par rapport à Carnot. Nous, on fabrique nos propres serveurs. Donc, on n'est pas dans la même optique d'avoir des serveurs OCP industrialisés derrière pour que ce soit opérable avec n'importe quel B de marché. Nous avons nos propres B. Nous avons nos propres infrastructures. pour cela, pour l'instant, notre travail avec l'OCP reste un peu timide, mais l'idée, c'est d'aller encore plus de ce qu'on a aujourd'hui. Mais l'OCP était très important pour nous. Je vous donne un exemple. Le système d'immersion qu'on vient juste d'annoncer récemment, même si nous avons inventé un système de refroidissement complètement différent de ce qui existe sur le marché, mais nous avons discuté beaucoup avec les membres de l'OCP, avec les sociétés qui ont présenté leur travail sur l'OCP, nous avons raconté ces sociétés-là et nous avons même aidé lors du démarrage de projets chez nous. Donc, même si nous avons peut-être dévié un peu la technologie pour s'accoler à la technologie OVH Cloud, mais quand même, l'OCP avait un vrai avantage pour nous. Et l'idée, c'est qu'on contenait dans cette démarche qu'on partage encore plus entre nous l'OCP et aussi profiter toutes les sociétés sur le marché. Comme c'était dit, nous sommes tous dans le même bateau, on est tous dans le même monde, donc on subit tous les problèmes énergétiques, les problèmes climatiques et ça, aujourd'hui, nous souhaitons notre côté, partager ces genres d'informations, ces genres de technologies et aussi apprendre de ce qu'il existe sur le marché. Partager, apprendre et expérimenter aussi, vous aviez 15 centres, vous ne l'avez pas encore évoqué, on peut expérimenter, parce que dans le domaine de l'OCP, il y a aussi beaucoup de... On anticipe, on innove, on recherche, on partage, donc... Oui, il y a cette partie de création, recherche et développement, création d'ensemble et puis déploiement, mais aussi, il y a des centres qui s'appellent OCP Experience Center. actuellement, nous avons 15 partout dans le monde, en Europe et aussi aux US, on planifie de lancer quelque chose en Asie. En fait, c'est les entreprises qui sont membres d'OCP qui ont créé sa propre... C'est une sorte de showroom où ils ont les racks OCP où vous pouvez visiter et vous pouvez tester matériel. Vous pouvez aussi tester les solutions logicielles, voir comment ça marche. et en fait, oui, il y a des showrooms où vous pouvez voir les équipements et tester vos propres équipements. Il y en a en France, d'ailleurs, des centres comme ceux-là. Je crois qu'il y en a un à Lille, si je me souviens bien. Peut-être, ce n'est pas certifié OCP, mais il y a forcément quelque chose où on peut voir. Arnaud, vous n'avez pas développé un centre d'expertise OCP ou vous y pensez ? Nous, on montre ce qu'on a fait avec OCP. Je parlais d'un distributeur qui s'appelle Celeris qui a un showroom où il montre les différentes... Il montre qu'il n'y a pas que de l'OCP chez lui, mais lui, il est très partant. Donc là, nous, on a sorti le nouveau modèle récemment justement avec de l'OCP. Donc, on envisage éventuellement de mettre ça chez lui pour que les clients puissent voir. Après, le sujet, c'est de pouvoir expérimenter aussi, partager... partager les solutions, mais il y a aussi partager les raisons pour lesquelles on a besoin de solutions. Donc, c'est assez intéressant de voir quels problèmes les gens ont. Alors, nous, on a une approche qui est assez radicale qui est de... Nous, notre mission, c'est d'aller faire des systèmes qui vont récupérer la chaleur pour aller la mettre dans des réseaux de chaleur avec un système, on va dire, qui s'apparente plus à de la plomberie. mais en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes sujets que les gens dans les data centers. Et puis, il y a aussi, il y a des sujets de maintenance. Il faut avoir en tête quand même qu'OCP, ça a été développé, de ce que j'en sais, par les gamins en particulier parce qu'eux, ils rackent des centaines de milliers de serveurs tous les mois. Donc, quand vous avez 100 000 serveurs à raquer, vous n'avez pas envie de vous embêter avec des tournevis, avec ce genre de choses. Donc, là, on découvre ces points-là. Nous, on se rend compte effectivement que c'est intéressant d'avoir des choses où on n'a pas besoin de tournevis, les vis vont pas bien se mettre, etc. Il n'y a pas besoin, le contrôle qualité va être bien meilleur. Donc, ça, c'est un point important. Après, moi, je pense aussi que le ressenti que j'ai, c'est que l'OCP, c'est quand même beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on parle effectivement d'empreintes carbone de souveraineté. Bon, j'ai envie de dire, en France, c'est pas comme si on fabriquait des serveurs informatiques non plus. Donc, je trouve que déjà, l'approche open source est certainement une très bonne solution de souveraineté parce que, du coup, on peut accéder à beaucoup de fabricants différents. Et d'ailleurs, on voit que les pouvoirs publics commencent à s'intéresser. On va dire, les centres de recherche s'intéressent de plus en plus à OCP et veulent l'expérimenter. On parlait d'expérimenter. C'est vrai que nous, on a beaucoup de clients qui n'achèteraient pas du OCP parce qu'en gros, chez eux, ils ne peuvent pas dire à leur chef « j'ai pas acheté du Dell ou j'ai pas acheté du Lenovo ». Mais par contre, quand ils savent qu'il y a un fournisseur qui a de l'OCP en cloud, ça les intéresse beaucoup d'expérimenter. Et pour revenir sur les centres... On va juste laisser la dame. Petite pause. Bon, alors on dit merci à la dame et on laisse passer les gens sérieux maintenant. Oui, concernant les OCP Experience Center, Paul vient d'évoquer qu'il y a une entreprise qui s'appelle Celery. En fait, eux, ils sont les distributeurs de solutions de CP et ils ont sa propre Experience Center. En fait, je ne sais pas s'ils ont basé à Lille ou je pense qu'ils sont à Paris. Mais voilà, les Celery font partie des OCP et les distributeurs des solutions de CP. C'est important de savoir qu'on peut avoir des lieux où on peut vous retrouver. C'est un enterre. C'est un enterre, voilà. En plus, ils sont complémentaires, c'est efficace. Et puis, je voulais aussi rebondir un petit peu sur la présence de CP au GS. On est très bien présents au GS. On aurait bien d'être beaucoup plus présents et visibles sur le marché européen. Il y a des contrats, mais on est prêts à travailler. Et en fait, notre équipe prépare actuellement le OCP Regional Summit qui sera focalisé pour le marché européen EMEA qui aura lieu le 18 et 19 avril à Prague. Et je vous invite de participer. En fait, on travaille dur sur les sujets et les thématiques autour de la durabilité et la sustainabilité des solutions parce qu'on sait que ce problème existe en Europe avec la crise énergétique. On essaie de développer notre programme le plus adapté aux problématiques qui existent en Europe. Voilà. Venez à notre événement. Allez. Ali, je vous propose maintenant... Paul nous a parlé du fait de mettre de la tuyauterie. c'est nécessaire. On l'a vu hier sur certaines interventions, vous n'étiez pas là, mais on a commencé à évoquer le fait aujourd'hui de construire un data center autour de son IT et non pas de construire un data center et d'accueillir l'IT. Quand vous, chez OVH, vous parlez d'une intégration verticale, comment vous concevez un data center en partant de l'IT ? Est-ce que c'est bien ça ou est-ce qu'on reste encore sur des approches assez classiques ? Et c'est là où vous allez pouvoir aussi nous évoquer cette annonce que vous venez de faire et que vous venez de nous présenter l'association. Je vous l'ai dit, moi j'attends de voir, c'est l'immersion plus le liquide coulis en même temps. Effectivement, ce qui concerne un système d'enfroidissement efficace, il faut toujours aller chercher la source de chaleur. Donc, on fait carrément par rapport à la cold plates qu'on met sur le serveur pour aller chercher la température la plus élevée. Donc aujourd'hui, on est aujourd'hui un processeur pour fonctionner sur des températures 70, 80, 90. Donc, plus on va vers le composant IT, plus on va vers le processeur, on arrive à réduire la résistance thermique qui se trouve sur la chaîne. Donc, effectivement, chez OVH, la première chose qu'on regarde, et je répète, la première chose qu'on regarde, c'est la source de chaleur, le processeur, le serveur, les rames, les cartes mères, les disques durs. Après, nous avons un avantage parce que nous sommes intégrés verticalement, donc on arrive à maîtriser la chaîne, on fabrique nos serveurs, on fabrique les systèmes de refroidissement, donc on arrive à intégrer et adapter les systèmes de refroidissement nécessaires. Ce qui concerne le système d'immersion et le mélange ou le mix entre un système d'enfroidissement basé sur eau et un système d'enfroidissement basé sur l'immersion, c'est la même chose, c'est la même approche. Nous avons regardé ce qu'il se fait sur le marché. On a beaucoup travaillé avec OCP au départ, ils ont beaucoup aidé sur le choix du fluide, sur l'expérience sur le fluide, la compatibilité entre le fluide et les composants électroniques. Par contre, nous avons regardé que sur le marché, nous avons deux à trois solutions qui sont parties sur des conteneurs où ils trouvent du fluide. À l'intérieur, il y a des serveurs, il y a des lames. Donc, la première solution, c'est le refroidissement par système monophasique où on fait circuler un fluide déélectrique à l'intérieur avec une pompe, avec un échangeur à plaques et comme ça, le bâtiment, la facility water, l'eau du bâtiment vient refroidir l'échangeur à plaques de ce système. Pour vous donner juste la faire simple, c'est comme un jacuzzi. Nous avons un conteneur et nous avons des fluides qui circulent à l'intérieur avec une pompe. La deuxième solution, c'était plutôt la défasique où on vient faire un changement de phase. Par contre, là, nous avons besoin d'un pod ou un conteneur qui est sophistiqué parce qu'il faut que ça soit super étanche parce que le fluide peut impacter l'environnement, peut être agressif pour l'environnement. Et il y a une troisième solution qui était monophasique, mais dans cette phase-là, on a fait un système de refroidissement monophasique par l'immersion mais avec convection naturelle où on n'a pas besoin d'un système de pompage à l'intérieur de ce conteneur d'immersion. Par contre, pour répondre à ça, et là, on va venir vers le point initial, comment il faut aller regarder la source de chaleur. Ce que tu as fait, c'est que, et c'était vraiment génial ce qui tu as fait, donc c'était très intelligent, pour assurer un refroidissement par convection naturelle avec un fluide monophasique, il fallait ajouter beaucoup plus d'échangeurs thermiques à l'intérieur de conteneurs et cela signifie que 50% de U par mètre carré ou footprint en anglais étaient pris par ces échangeurs thermiques. Cela veut dire par un conteneur ou un pod qui fait 2 mètres carrés au sol, par exemple, nous avons 24 serveurs et pas 48. Donc, on était entre un choix d'avoir un système qui fonctionne avec une pompe et là, nous avons une consommation énergétique de la pompe pour le baie ou pour la baie de serveurs ou sinon, nous avons un système qui est déphasique, par contre, il est agressif pour l'environnement et qui coûte très cher parce que le conteneur doit être étanche et il doit répondre à certains critères ou le troisième qui était vraiment intelligent. Par contre, pour le faire, il fallait avoir un impact de carbone élevé parce qu'on a des grands échangeurs thermiques qui se trouvent à l'intérieur de pod et pour faire l'échange par conviction naturelle. Donc, de ce fait-là, nous avons repris les trois solutions. On s'est dit, de notre côté, nous avons un système de refroidissement très efficace basé sur le refroidissement par eau et la première particularité de ce système-là, c'est qu'on envoie l'eau jusqu'à le processeur. Donc, on arrive à envoyer l'eau jusqu'à le processeur et l'eau, comme vous le savez tous, elle a un meilleur comportement thermique que n'importe quel fluide, même le fluide électrique. Donc, on voulait combiner tout ça. Par contre, on ne voulait pas avoir une pompe, on ne voulait pas avoir une pompe dédiée par la baie, on ne voulait pas avoir un système déphasique parce qu'on voudrait éliminer l'impact sur l'environnement et on voulait avoir par convection naturelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est exactement, c'est aller chercher sur le serveur ce qu'on peut faire. Donc, à la place qu'on prend l'ensemble du serveur in-bay et voir ce qu'on peut faire sur l'infrastructure, on a regardé ce qu'on peut faire par serveur et nous avons introduit dans chaque serveur un tuyau en cuivre pour le faire tourner sur la machine. Donc, un tuyau en cuivre qui est fait entre 4 et 6 mm de diamètre, vous pouvez le tourner sur la main. Le premier prototype était fait manuellement et avec ce tuyau-là, donc on parle de 6 m de longueur et finalement, il va faire environ 40 à 50 cm quand il est en tournée. On le fait rentrer dans un serveur pour faire leur fois disponible du fluide de l'immersion. Donc, nous avons un serpentine, un tuyau, tout simplement, qui met à l'intérieur du serveur puis l'eau passe dans ce serpentine-là pour refroidir le fluide d'immersion et pour la suite, ça passe sur le processeur. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris tous les échangeurs thermiques qui se trouvent dans le pod pour faire la confection naturelle, on les a divisé par serveur. Donc, à la place d'avoir un échangeur impactant, nous avons des petits échangeurs basés sur un tube en cuivre. C'est très simple, non ? Avoir juste un tube dans le serveur pour assurer le refroidissement. Donc, tout ça était très avantageux. Aujourd'hui, nous avons un système monophasique, convection naturelle, nous avons zéro pompage et nous avons un mix entre l'eau et les systèmes de refroidissement par fluide électrique. donc, ça veut dire que nous avons zéro consommation au niveau de la baie. On arrive à aller jusqu'à chaque serveur et assurer le refroidissement de chaque serveur indépendamment de l'autre. Et surtout, ça nous a permis parce que nous sommes partis sur une différente approche pour la structure de la baie. Aujourd'hui, ce qui existe sur l'immersion, c'est plutôt, comme on a dit, un système comme un jacuzzi quand on vient mettre les serveurs. on a tout simplement et nous on l'appelle comme ça et dans les brevets ça s'appelle comme ça aussi et ça s'appelle librairie et livre. Donc, on a inventé, on a reinventé la librairie. Donc, aujourd'hui, nous avons du cuivre qui font la taille du livre. Donc, dans chaque livre, il y a un serveur et dans chaque livre, il y a un serveur. Avec ce serveur-là, il y a un tuyau cuivre qui fait le refroidissement de tous les composants hors de processeur et GPU et le reste c'est fait par eux. Merci. Et on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé le temps. Donc, malgré tout, on va conclure si vous êtes d'accord en vous remerciant parce que merci pour ces retours d'expérience. Merci, les liens de nous avoir rejoints Donc, ce que je vous propose pour conclure à chacun, chacun d'entre vous va me dire quelles questions vous auriez souhaité que je vous pose et que je n'ai pas posées. Allez, Lysia, quelles questions vous auriez aimées que je vous pose ? L'idée, pour ceux qui étaient là avec nous déjà hier, c'est d'avoir une ouverture sur la conclusion. Demande-moi quelles sont mes recommandations pour l'audience. Pardon ? Demande-moi quels sont mes conseils pour l'audience, pour les besoins qui sont là. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut demander des conseils à Lysia parce que je ne réponds pas à l'objectif mais pas de répondre. C'est la question. Merci. On passe à Ali ? C'est quoi le fait de l'innovation ? Qu'est-ce qu'on va faire après ? Oui ? Et Paul ? Moi, c'est... Est-ce que... Pourquoi récupérer la chaleur des serveurs informatiques ? Vrai... Trois vraies questions. Merci. Alors, je vous propose de les applaudir d'abord parce que l'exercice n'est pas toujours facile. On est arrivé au bout. une particularité, nos trois invités ici, vous l'avez compris, on est sur une création sur ce salon. Donc, vous n'avez pas de stand, aucun d'entre vous. Bon, il y a un stand OVH, mais qui est là, OVH Cloud, sur la partie cloud, pas sur la partie technologique. Donc, si vous souhaitez les rencontrer, c'est tout de suite. Ils sont là, vous pouvez échanger avec eux. Et puis, on va enchaîner dans 10 minutes avec une nouvelle table ronde sur la modernisation et la décarbonation du data center. Oui, on ne s'ennuie pas ici. Ça roule. Allez, merci à vous également. Merci.